Bon, bienvenue, bonjour à tous, merci de me retrouver encore sur ma chaîne Sofronerty. Aujourd'hui, on va parler avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps, on se connaît un petit peu, et du coup, j'avais très envie depuis longtemps de l'interviewer et qu'elle vous partage un petit peu sa vision des choses, sa vision du coaching et de l'accompagnement. Alors aujourd'hui, on reçoit Caroline Verdier. Salut Caroline ! Salut, merci de ton invitation ! C'est un grand, grand plaisir, voilà, toujours d'être avec toi et de travailler, d'être accompagné, d'être ensemble et de discuter de tout ça. Donc, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui me suivent et qui ne te connaissent pas encore, je te laisse un petit peu dire qui tu es et te présenter. Merci. Alors du coup, je vais faire avec des mots le plus simples possible parce que ça a pas mal évolué ces dernières années quand on a commencé. Nous, par exemple, on s'est connus, je travaillais toute seule et là, depuis le début de l'année, je travaille en duo avec ma femme Eloha, donc sous Leaders Go Wild, au niveau du site et du nom un petit peu de marque. De manière générale, on est coach. Je pense que le plus simple, ce serait de dire qu'on est coach en alignement. Nous, ce qu'on a envie, c'est que les entrepreneurs qu'on accompagne expriment au plus près leur vérité, puissent être vraiment visibles dans leur vérité et toute leur authenticité. On parle beaucoup de puissance et tout ça et on se rejoint d'ailleurs sur le thème des émotions puisque les émotions, c'est une des portes d'entrée avec lesquelles on travaille aussi avec nos clients. Je vais rebondir parce qu'effectivement, moi, je t'ai connu avant que vous travailliez toutes les deux vraiment dans l'activité et j'ai vu vraiment ce changement, cette énergie qui a vraiment changé à deux. Et justement, qu'est-ce qui a changé, comment ça a changé et comment justement les émotions se sont à deux, comment ça se passe ? En gros, depuis qu'on se connaît, je suis nulle en comptage. C'est Eloha qui sait depuis combien de temps on est ensemble et qui fait les anniversaires. Ça doit être 7-8 ans, un truc comme ça, qu'on est ensemble. Et en fait, depuis le départ, on savait qu'on voulait un jour travailler ensemble. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rencontrés dans le domaine professionnel, mais en tant que salarié. Mais dès le départ, il y avait ce truc au fond de nous qui disait on va créer quelque chose ensemble. Et puis, il y a deux ans et des poussières, quand moi, j'ai commencé à mon compte toute seule, au départ, je m'étais dit on va le faire directement ensemble. Sauf qu'à ce moment-là, ce que je ne m'étais pas encore rendu compte, c'est que je voulais le faire avec Eloha parce que je ne me sentais pas capable de le faire toute seule. Donc, je me disais tiens, si j'avais une béquille pour avancer, peut-être que ce serait plus simple. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, à ce moment-là, ce qu'on faisait un petit peu, on le tuait dans l'œuf. En fait, on commençait des trucs et ça n'avançait pas. Ça ne fonctionnait pas. Du coup, moi, j'ai décidé d'avancer toute seule quand même. Ça demande aussi de dépasser pas mal de peurs et de choses pour avancer toute seule. Et au bout de deux ans, en fin d'année dernière, moi, mon activité fonctionne très bien. Et en fin d'année dernière, je me disais, ça fonctionne bien, c'est cool, j'aime ce que je fais, mais il y a quand même un truc encore qui manque. Et je sais, genre, je ne trouvais pas quoi alors que je le savais déjà puisque ça fait huit ans que je le sais. Et suite à un coaching avec une de mes coachs, j'ai reconnecté cette envie-là de travailler à deux et donc de travailler avec Eloha. Et à ce moment-là, c'est aussi à ce moment-là où elle s'est dit, OK, je suis prête, j'y vais, j'arrête de repousser le fait que je ne veux pas être entrepreneur parce qu'en fait, c'est du bullshit. Et on y va à fond. Et donc là, on a commencé en janvier à vraiment le faire à deux. Travailler à deux, je pense que de base, ça vient titiller plein de choses. À deux en couple, c'est encore plus intéressant dans ce que ça vient chercher. Maintenant, ça fait huit ans. Elle va me taper si je dis n'importe quoi. On va dire que ça fait huit ans, d'accord ? On va s'accorder sur huit ans. Moi, je suis d'accord. On va s'accorder sur huit ans. Ça fait huit ans qu'en fait, on a décidé depuis le premier jour de dire on évolue ensemble. On fait notre travail chacune de notre côté, mais on évolue ensemble. Et on se dit les choses, on communique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis huit ans à vraiment se construire chacune de notre côté en autonomie émotionnelle, matériel, enfin tout, pour pouvoir ensuite construire ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui facilite grandement le fait qu'on soit capable de construire quelque chose à deux et chacune avec sa place. On a des places différentes puisqu'on a chacune des énergies différentes dans cette entreprise, mais chacune se sent à sa place avec ça. Oui, vu de l'extérieur, c'est vraiment ça. Il y a eu un moment donné, vous étiez prêtes toutes les deux et il y a vraiment une symbiose là. Je trouve que ça a monté l'énergie. Quand on partage, je pense qu'en couple, c'est ça qui est important, que ce soit amoureux ou dans le business. C'est qu'à un moment donné, les choses se fassent, les énergies, le côté, comme tu le disais, indépendance, que ce soit financière, émotionnelle, je pense surtout dans la relation, elles soient là et que vous puissiez passer à une étape supérieure. Et je suppose que ça ne s'est pas fait forcément tout en douceur. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles ? Comment vous les avez passés ? Comment ça s'est passé ? Alors, je vais attendre de voir si j'ai un exemple précis qui me revient en tête, mais de manière générale, ce qui se passe en fait à chaque fois, c'est que quand tu es deux et surtout dans un couple, j'ai pu le ressentir aussi, j'ai pu avoir peur à un moment donné de vraiment prendre ma place, être dans ma puissance et tout ça, parce qu'à ce moment-là, on se dit est-ce que l'autre va suivre déjà ? Est-ce qu'il va m'aimer encore si je fais ça ? Est-ce que je vais prendre toute la place ? Est-ce que je lui laisse sa place ? Enfin, il y a tous ces trucs-là qui se passent en fait. En tout cas, moi, c'est un peu les questionnements que j'ai pu avoir. Et alors là, ça demande quelque part une confiance que de toute façon, si je ne le fais pas, de toute façon, je sais que je ne vais pas moi me sentir bien, je ne vais pas être heureuse. Et j'ai aussi développé avec le temps, la confiance que c'est justement en faisant ces sauts-là moi-même que j'autorisais les personnes autour de moi à le faire pour eux aussi. Donc, dans le couple, en fin de compte, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que si moi, je m'autorise à prendre plus de place, à monter plus en puissance aussi dans le business, à gagner plus, etc., etc., ça lui permet de, elle aussi, de faire la même chose. Et vice-versa. Quand c'est elle qui prend tout d'un coup, qui fait une espèce d'envolée, ça se sent énergétiquement quand il y a des différences comme ça qui se passent. Aujourd'hui, on le sent vraiment comme ça fait monter l'une et l'autre comme ça un petit peu en escalier et il n'y a pas de grande différence. Mais oui, c'est un espèce de saut dans le vide de dire « Ok, j'y vais, je passe à l'étape supérieure et je verrai bien ce que l'autre, comment elle s'appuie. » Et passer à l'étape supérieure justement avec cette confiance, cette confiance en soi, cette confiance en l'autre, au couple et tout ça. Et t'en parlais il n'y a pas longtemps de la confiance. Je pense que c'est vraiment important, la confiance, elle est en nous. Et pour moi, c'est vraiment une émotion, une vibration, une énergie. Mais c'est quelque chose qu'on ressent dans son corps. Et j'aimerais savoir toi un petit peu comment tu vois ça, comment tu as la confiance en soi. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est quelque chose qui se ressent. De toute façon, on a un corps, il sert à quelque chose, à marcher, je suis d'accord, mais pas que. Toutes ces sensations, toutes ces émotions, en fait, elles sont toujours là pour nous aider à quelque chose. Et cette confiance, moi, je trouve vraiment qu'elle se ressent. Alors, je pense qu'on a tous des façons différentes de la ressentir. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la paix, de la sérénité. Et en même temps, qui a une grande expansion. C'est plus grand que moi, en fait, la confiance. Et ce n'est pas juste limité à qui je suis. Il y a une espèce de lien, on va dire, avec l'extérieur aussi, avec l'univers. On en parlait tout à l'heure que l'univers, ce n'est pas quelque chose de séparé de nous. C'est aussi à l'intérieur. Et je crois que la confiance, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est quelque chose que je ressens physiquement entièrement. C'est-à-dire que c'est plus grand que moi et ça prend mon corps en entier. Ce n'est pas juste un truc à un endroit dans mon corps. Je suis bien d'accord. Tu parlais de ça. Encore une fois, de ce côté, l'univers, pour moi, c'est quand tu connectes avec l'univers. Du coup, effectivement, il y a cette expansion, cet élargissement. Je pense que beaucoup de gens ressentent ça en quelque chose de plus grand que nous. Et peut-être que, justement, c'est là ce que tu parlais aussi de l'alignement. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec l'univers, la source, tout ce qu'on veut, mais quand on est vraiment aligné à ça, il y a cette expansion, il y a cette sensation. On le sent physiquement et cette connexion d'encore plus grand. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'aime bien parler d'être à sa place. Je trouve qu'être à sa place, c'est une sensation phénoménale. De se sentir à sa place, en tout cas. Et de juste faire ce qu'il y a à faire dans le sens où j'y vais parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. Je sais que c'est là que je serai à ma place et je ne suis pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train d'embêter quelqu'un d'autre. Je fais mon truc et je suis bien là-dedans. Donc, je peux y aller à fond parce que c'est là que je dois être. Et cette sensation-là, moi, je la trouve grisante. Oui, c'est parfaitement d'accord. C'est être à sa place. En même temps, c'est un truc de ouf quand on le vit. Et en même temps, c'est tellement simple, en fait. C'est d'être là juste, être soi, être là. C'est tellement simple. On se complique souvent la vie. Pour un truc. Moi, c'est vrai que j'ai une phrase que j'aime bien. La vie, elle est simple, mais pas toujours facile. Alors, c'est vrai parce qu'on se l'accomplique et on se met des trucs, on se met des obstacles, des choses. Et peut-être que tu pourras nous dire un petit peu ça. Mais c'est simple, en fait. Je pense qu'on a beaucoup de choses à libérer, en fait, pour en arriver à ça. Et encore, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une fluctuation. On n'est pas à notre place alignée et c'est comme ça tout le reste de notre vie. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. S'il y a des personnes qui le vivent comme ça, tant mieux pour elles. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose en équilibre, en fait. On est tout le temps en équilibre et pour revenir à cet alignement. Mais vu que le monde, il est changement, vu que tout bouge, c'est quelque chose qui est mouvant. Mais pour en arriver là, ça demande de libérer énormément de choses. C'est des peurs, tous ces blocages, ces émotions. Puis, je pense que tu en connais pas mal sur le sujet. Et c'est tout ce travail-là qui fait que de plus en plus, en tout cas pour moi, je peux le ressentir de plus en plus souvent, de me sentir comme ça dans cet alignement. Oui, c'est effectivement, je le disais tout à l'heure, un entraînement de ce réalignement, ce rééquilibre. Parce qu'en fait, tu vois, on y réfléchit, la physiologie, elle est comme ça. Notre corps, il est tout le temps aussi en changement, en rééquilibrage. On n'est pas, on n'a pas quelque chose de constant. Notre rythme cardiaque, il n'est pas constant, respiratoire. Enfin, tout change, tout fluctue. Le but de notre corps et de notre vie, je dirais, c'est de devenir à l'équilibre, à ce qu'on appelle l'homéostasie en physiologie. Mais vraiment ça. Et peut-être que quand on parle du spirituel, du mental, de tout ça, c'est revenir aussi à ça, cet alignement, ce flot. On lui donne le nom qu'on veut, mais est-ce que ce ne serait pas revenir justement à cet équilibre tout le temps et en réajustant ? Parce qu'il n'y a que très peu, je pense, personnes qui sont tout le temps alignées. Moi, j'aime bien dire en rigolant, si ton électroencéphalogramme, il est plat. Ce n'est pas bon signe. Donc, pour moi, c'est normal qu'on soit dans du mouvement. En fait, ça fait partie de la vie. Oui, et c'est une question aussi souvent ou une remarque qu'on fait sur les émotions. Oui, mais moi, quand ils ne savent pas trop comment je travaille et comment ça se passe, ou même d'autres personnes, même toi, il y a des gens qui ont peur en se disant mais je ne vais plus rien sentir. Mais non, mais moi, je veux pouvoir être gay, pouvoir machin, mais ça n'a rien à voir forcément. tu ne vas pas avoir un niveau émotionnel tout plat. Ça n'existe pas non plus. C'est comme l'encéphalogramme. Moi, des fois, on me demande des fois le contraire. On me dit non, mais moi, je voudrais que ça soit beaucoup plus neutre et beaucoup plus tranquille. Parce que du coup, je travaille avec des personnes qui sont en général déjà bien connectées à leurs émotions, mais des fois où l'intensité peut faire peur. Et on va aller chercher justement comment est-ce qu'on peut rester présent à cette intensité. Et du coup, des fois, il y a des gens qui arrivent en disant on pourrait être plus neutre, au niveau des émotions. Non, elles vont être intenses. Ça va être plus court, mais ça va être intense. Oui, effectivement, on peut jouer dessus. Il y a des niveaux. Je pense qu'on joue dessus. Après, ça dure moins longtemps, c'est plus rapide, c'est différent. On peut aussi cultiver des émotions plus positives que négatives. On peut travailler là-dessus. mais je pense que les gens ont cette habitude de se gaver de médicaments pour ne plus ressentir cet encéphalogramme plat. Certains le recherchent parce que c'est trop difficile. Et là, on va se retrouver peut-être sur l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, ce genre de choses. Quand les personnes sont comme ça, c'est vrai que c'est épuisant, c'est fatigant et du coup, elles ont envie de s'apaiser, de se calmer. Moi, j'ai reconnecté à mon hypersensibilité suite à un burn-out. Donc, en 2000, on va arrêter les dates. Il y a longtemps. Il y a un certain temps. Il y a un certain temps. En fait, je pense que je m'étais construit une espèce de carapace. Du coup, moi, je pense que je coupais les émotions plus par rapport à entrer dans le mental, dans l'intellectuel ou alors, je n'avais pas peut-être nourriture un petit peu, mais ça allait. Mais en fait, suite à un burn-out, j'ai vraiment reconnecté à l'hypersensibilité et alors là, c'est genre, tout a été réactivé d'un seul coup. Donc, les sons, les odeurs, le touch, tout d'un coup, tous les sens en même temps, ça a été super difficile parce que je trouvais, j'avais vraiment du mal à rester dans une pièce avec d'autres personnes parce que du coup, j'ai aussi été reconnectée à mes capacités énergétiques de pouvoir vraiment ressentir les énergies, les vibrations et tout ça. Et je peux comprendre qu'à ce moment-là, le seul envie qu'on ait, c'est de tout recouper. Moi, j'étais accompagnée à ce moment-là et heureusement parce que c'est vrai que ça m'a demandé d'accepter, d'avoir vraiment toute cette hypersensibilité, de trouver le cadeau qu'il y a derrière et de... Ça s'est calmé ensuite après. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu as pu le vivre. Moi, ça a été vraiment comme ça. J'ai l'impression que ça a rouvert les vannes d'un seul coup. Du coup, tout était vraiment beaucoup trop fort autour de moi. Le bruit était trop fort, les odeurs étaient trop fortes. Tout était trop et petit à petit, en apprenant à les... à les... Peut-être les... Je ne sais pas... Les séparer, en tout cas, en apprenant vraiment à les comprendre ce que ça venait me dire, à les accepter une par une, c'est redevenu beaucoup plus facile et agréable à vivre. Mais par contre, je ne suis pas déconnectée. et que j'ai toujours cette hypersensibilité. Mais c'est comme si je pouvais peut-être un peu choisir de m'y connecter ou pas plus consciemment. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Il faut... En tout cas, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, il faut arriver à trouver un sas ou un endroit, ressources, quelque chose qui permet de faire le tri en fait là-dedans. Alors, je ne sais pas toi comment tu as réussi à faire ça. En tout cas, moi, c'est vrai que la méditation m'a beaucoup aidé de revenir puis après la sophrologie, voilà, d'arriver à calmer et à me ressourcer, arriver à mettre de la distance avec justement ces choses qui t'arrivent et tu ne sais pas trop comment, tu ne sais pas trop pourquoi et voilà. Et pour après, peut-être faire plus le tri, arriver à les utiliser, à en faire un super pouvoir, un don. Oui. Moi, j'ai du yoga, j'ai une formation de prof de yoga donc je fais du yoga depuis plusieurs années et c'est une pratique quotidienne pour moi donc il y avait déjà cette partie-là qui était devenue, en tout cas à ce moment-là où j'en faisais plus que d'habitude et c'était vraiment nécessaire et après, ça a été aussi d'accepter que je pouvais ressentir des choses très fortes et devant d'autres personnes. Je me souviens d'un jour où je revenais en voiture avec les enfants, mes deux enfants et je ne sais plus pour quelle raison, soit j'étais en retard ou il y avait un truc tout bête qui n'a pas fonctionné comme je voulais et je me suis mise à pleurer et en fait, je crois que c'est la première fois où je me suis vraiment autorisée à pleurer devant mes enfants en leur disant je pleure parce qu'il y a ça, 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 ce n'est pas quelque chose de grave, ce n'est pas quelque chose pour qu'il n'est pas… pour qu'il ressente qu'il n'y ait pas de gravité et que c'était OK de pleurer en fait et je crois qu'à partir de ce moment-là où je me suis autorisée vraiment à accepter déjà que ça m'arrive, à pouvoir le montrer aussi aux gens autour de moi et pas en avoir… que ce ne soit pas un problème, ça a été… je crois vraiment que cette acceptation a été nécessaire en fait pour avancer sur ce chemin. Oui, l'acceptation, s'autoriser à être soi en fait et à vivre les émotions quand elles arrivent. Voilà, il n'y a pas… les émotions, on ne va pas les supprimer donc vivons-les, écoutons-les quand elles arrivent et puis après, si on le fait, ça part vite, enfin le message, il est là, il est dit, il y a quelque chose. Alors on le comprend, on ne le comprend pas sur le coup mais en tout cas, si on le laisse exprimer, si on le laisse vraiment vivre, eh bien, il va nous apporter quelque chose quoi. Et ça devient de plus en plus… on en parlait, donc on n'est pas dans la neutralité mais ça devient de plus en plus facile à vivre en tout cas. Oui. Plus on s'autorise ça et je me souviens l'année dernière, c'est en mois de septembre, je suis rentrée de voyage et suite à un voyage assez fort énergétiquement, j'ai dû passer je crois trois jours où j'avais besoin de nettoyer, de lâcher et du coup, j'ai passé quasiment trois jours, pas entiers mais pas loin à pleurer mais pas à pleurer, ce n'était pas difficile à vivre. C'est juste qu'il fallait que les émotions passent donc du coup, je pleurais mais pendant ce week-end-là, j'ai eu besoin de faire des choses du style aller faire ma carte de bus, j'ai dû aller à la banque, un truc comme ça. Du coup, j'y suis allée quand même et donc il y a des gens qui me regardaient et me disaient « ça va madame, vous allez bien ? » « Oui, oui, ça va bien » et j'avais des larmes qui disaient « tout va bien, tout va bien ». Je les ai séchées pour faire la photo tu sais de l'abonnement de bus. J'ai fait comme ça sur la photo de mon abonnement de bus. Mais en fait, ça devient vraiment beaucoup plus simple. Ce n'est plus un fardeau, ce n'est plus un problème. Oui, je pense que c'est ça, c'est cette étape. Moi, je n'aime pas trop le mot de gestion des émotions mais dans cette étape, pour moi, plus d'acceptation des émotions, de vivre ces émotions, c'est vraiment ça que ça devienne naturel comme plein d'autres choses qu'on fait dans la vie. On a des émotions, donc c'est tout. Voilà, il faut les accepter. J'aime bien que tu mentionnes que ce n'est pas de la gestion des émotions. Je pense que c'est de la gestion quand on essaye de les retenir au contraire presque. Alors que là, justement, je me souviens, c'était genre « Ok, je lâche ». Tu n'es pas du tout dans la gestion puisque je l'essaie de faire ce truc. Mais c'est ça, ce n'est pas dans la gestion, tu n'es pas dans le contrôle. Je pense que c'est ça. Quand tu restes dans la gestion, moi, c'est ce qui m'embête dans ce terme-là, c'est qu'en fait, derrière, il y a le contrôle. Et tant que tu contrôles, tu essayes de contrôler tes émotions, tu essayes de contrôler ta vie, ça ne marche pas. Donc, voilà. Ou en tout cas, tu te forces et tu t'épuises et tu es toujours dans la lutte. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile, je pense, au quotidien pour beaucoup de gens. Donc, ouais, c'est aussi mon créneau arrêtez de gérer parce que, voilà, vivez plutôt. Ce n'est pas négatif de vivre des émotions, bien au contraire. Donc, c'est génial. Alors, je voulais aussi te poser une question justement en lien aussi avec ça. Toi, tu parles beaucoup d'ombre et de lumière, donc dans l'acceptation, dans s'autoriser à être, en même temps, dans ses ondes et dans ses lumières. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment tu vois ça ? Ouais. Je pense qu'on est... Il y a ce fameux schéma du yin et du yang, tu sais, noir et blanc, là, qu'on le connaît tous. Et moi, je pense qu'on est constitué un peu... Ouais, on est constitué comme ça à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a autant de ce qu'on pourrait parler... être des ombres dans le sens négatif du terme que de la lumière dans le sens de nouveau positif du terme. Et je pense qu'on est vraiment constitué des deux. Mais en fait, c'est le jugement qu'on porte sur ces facettes-là aujourd'hui qui nous dit ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et que plus on va aller découvrir toutes nos facettes et chaque facette, du coup, elle a du plus et du moins, elle a du positif et du négatif et elle a une manière de, entre guillemets, être bien ou être mal. Plus ça, on va les accepter, plus on va les... J'aime bien le mot intégrer, mais en fait, c'est qu'on va mixer tout ça ensemble à l'intérieur de nous et en fait, plus on s'aime. Parce que plus on accepte qui on est pleinement, plus on s'aime et on croit en soi. Et voilà, c'est vrai, c'est un cercle vertueux qui rentre, qui se met en place. Mais pour moi, c'est vraiment ça. L'ombre et lumière, c'est de séparer. Les ombres, ça va être les parties de nous qu'on cache, qu'on refuse, qu'on juge. On juge beaucoup. Je pense que l'être humain, il passe beaucoup de temps à se juger. Et tout ce qu'on juge, en fait, c'est des choses sur lesquelles on ne met pas d'amour et que si on peut changer ça, on s'aime entièrement. C'est à mon sens un début de notre vie sur Terre. Oui. Vraiment, les ombres et lumières, c'est pour les gens, pour certains qui ne voient pas trop ce que c'est, je pense qu'on peut faire les qualités et les défauts. C'est vraiment ça. Ça parle à tout le monde. mais une qualité peut devenir un défaut et un défaut peut devenir une qualité. Ça dépend jusqu'où tu vas, ça dépend comment ça se passe. La gourmandise, ça peut être une qualité parce que tu peux développer justement tes sens et devenir un super cuisinier ou ça peut être un défaut et tu vas te boire frais et ça va devenir un défaut. Tout est une question de dosage, d'équilibre. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est l'ombre et les lumières et quand tu parlais de ça, de ce mélange, de mélanger le blanc et le noir, ça me rappelle un album de Jean-Jacques Goldman entre gris clair et gris foncé. Ah oui ! Et je trouve que c'est ça, il avait une chanson là-dessus. C'est rien n'est tout blanc ou tout noir et arrêtons de juger les gens sur leurs couleurs, sur leur attitude, sur leurs défauts, leurs qualités et acceptons que c'est juste ça, c'est juste des mélanges à faire et que tout n'est pas blanc et noir et qu'on a juste à aimer le gris clair ou le gris foncé. Ce qui est intéressant aussi de se rendre compte, c'est que justement, j'avais une séance avec des clients il y a une semaine ou deux sur ce thème-là, des ombres et des lumières. Et autant au départ, c'est difficile d'aller trouver le positif des ombres, autant c'est difficile de trouver, en guillemets, le côté négatif de la lumière. J'avais une cliente qui me parlait qui me disait « Ah, mais l'archétype de la déesse, c'est que de la lumière. » Je ne vois pas en quoi ça peut être une ombre aussi. Je me disais « Mais la déesse, tu te rends compte, elle a l'archétype de la déesse qui a un pouvoir énorme. Elle pleure, elle fait un tsunami, quoi. » Si on prend la mythologie et tout ça. Et donc, en fait, c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'on est très... De base, on a vraiment ce côté... Cette dualité de dire, comme tu dis, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Alors, en fait, pas du tout. Et plus on va s'entraîner à aller regarder ce qui est aussi noir dans le blanc et ce qui est aussi blanc dans le noir, plus on va pouvoir équilibrer tout ça. Oui. Voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Et on retrouve toujours là-dessus. sur la déesse, tu fais penser à ça. On pourrait voir la sirène. La sirène, on pourrait voir ça à la Disney, une belle jeune femme, machin, la beauté, machin. Il ne faut pas oublier qu'à l'histoire, c'est aussi, elles attiraient les marins pour les noyer. Oui, oui. Il y a tout. La déesse, elle a aussi grand pouvoir, grande responsabilité. Donc, il y a tout ça. Encore une fois, on vient à l'équilibre, à ce mélange. Tu parlais de défauts des qualités et c'est vrai que les gens voient plus facilement, jugent plus facilement sur les défauts de quelqu'un que sur les qualités. Moi, c'est un exercice que j'aime bien faire régulièrement et que je donne aussi aux clients et j'ai envie de partager. C'est de demander à quelqu'un quelles sont nos qualités à nous. Et du coup, aussi, ça nous renvoie quand tu dois faire ça. Au début, tu dis je ne vais pas demander ça aux gens parce que tu te dis mais moi, quelles sont mes qualités en fait ? Et ça te renvoie à toi. Et quelles sont toi, quelles sont tes qualités que tu trouves ? Et ce n'est pas facile souvent pour les gens de reconnaître ces qualités. Oui, totalement. Souvent, moi, je sais qu'en début, quand il y a des personnes avec qui on fait du travail sur les ombres, les personnes sont intéressées par le travail sur l'ombre en se disant je ne suis pas trop allé creuser et tout ça. Une fois qu'on est rentré dedans, là, elles se disent c'est quoi en fait ma lumière ? Et vraiment, elles se rendent compte que c'est encore plus difficile d'aller chercher la lumière que les ombres parce qu'en fait, on a quand même une grosse tendance à toujours se juger, se flageller, se culpabiliser soi-même. Et donc, en fait, on est tout le temps avec nos ombres. Mais voir ces lumières, ça fait peur. Oui. Et justement, c'est des peurs d'incarner cette lumière, d'incarner cette puissance, d'incarner ce leadership, d'incarner tout ça pour les entrepreneurs, pour les gens qui sont… On a l'impression aussi des fois que certaines personnes sont beaucoup là-dedans. Ah ouais, lui, il a un super charisme, et en fait, quand tu grattes un petit peu, on a tous nos ombres et voilà, moi, je connais, j'ai un ami qui est né et ce mec-là, tu le vois, et il donne beaucoup aux gens, tu le vois super, super. Jamais, moi, il a vu ma fille, jamais il a dit une remarque négative sur ma fille. Jamais. Jamais. Toujours à l'encourager, toujours machin. Et en fait, après, quand on discute, eh bien lui, pour lui, c'est pas du tout la même chose. pour lui, c'est complètement différent. Pour lui, exprimer ses qualités, voir ses qualités. Et ça, voilà, je pense que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Et quand je vous le suive, dire que quand je parle de puissance, alors moi, je travaille principalement avec des entrepreneurs et c'est parce que ça fait partie de ma mission, on va dire, mais que chacun est dans sa puissance et on n'a pas besoin d'avoir une mission ou une place sur Terre à devenir président de la République pour être dans sa puissance, pour être dans sa vérité, pour avoir vraiment un impact. Pour moi, c'est chaque personne à son niveau. Je disais, si ta mission de vie, c'est t'occuper de tes enfants ou t'occuper de ta famille ou il y a des gens qui sont boulangers. Moi, mon grand-père était boulanger et je sais qu'il se sentait vraiment à sa place avec ça. C'est pour moi, le fait d'être vraiment, justement, de faire ce travail ombre et lumière, de travailler sur ses émotions, ses peurs, ce n'est pas réservé qu'aux gens qui sont entrepreneurs, qui veulent avoir un impact dans le monde parce qu'en fait, on a tous un impact. Juste d'être qui on est, ça a un impact phénoménal en fait. Oui, c'est ça. Et chacun, il n'y a pas de jugement à voir, encore une fois, sur la mission de vie, ce qu'on peut appeler la mission de vie. On s'en fait tout un plat. Ah oui, qu'il y a une mission de vie, il faut que je sois mère Thérésa. Non, il n'y a pas besoin d'être mère Thérésa pour trouver sa mission. de vie, tu peux être une super coiffeuse, tu peux être en ce moment infirmière ou même sage-femme ou même éboueur. Je pense qu'on retrouve ces métiers-là et l'importance de ces métiers-là. Oui, totalement. De toute façon, on est un écosystème, donc on ne pourrait pas tous être président de la République. Alors, je prends ça comme exemple, juste comme un archétype parce qu'il y a moins de place qu'un infirmier, mais on vit dans un écosystème, donc l'important, c'est qu'on se sente vraiment chacun à sa place. Oui, c'est ça. Finalement, je pense qu'on peut être tous présidents. Moi, j'ai été président d'une association. On peut tous être présidents. Donc, voilà, soyez vous-même, incarnez ça et forcément, ça va changer en nous, chez les autres et ça, c'est vraiment ce que toi aussi, tu apportes dans cet alignement, dans ce changement, dans tout ça. C'est vraiment, pour l'avoir vécu, c'est vraiment quelque chose d'important et tu sais apporter ça, tu sais amener les gens à ça, à cet alignement, à ce retour à soi, cette expansion de soi comme on en parlait tout à l'heure. Merci. Alors, pour continuer, toi, aujourd'hui, quels sont tes projets ? J'aimerais, et qu'est-ce que tu as envie de développer et d'expandre ? Alors, déjà, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par passion. J'ai des moments où j'ai une passion pour quelque chose et je veux la transmettre et tout ça puis après, dans six mois, peut-être que ça changera. Donc, c'est normal. Ce ne sera pas forcément linéaire tout le long. Mais en ce moment, vraiment, ce qui me touche beaucoup en ce moment, c'est de travailler sur la transformation et vraiment, cette transformation intérieure et d'incarner, d'avoir vraiment une posture intérieure qui vient incarner qui on est. et toutes les étapes de transformation m'intéressent énormément. Donc là, en ce moment, c'est avec ça qu'on travaille chez les entrepreneurs. À terme, alors, moi, je travaille avec des entrepreneurs mais je sais qu'à terme, c'est des choses que j'aimerais transmettre aussi. Aujourd'hui, c'est des choses que je fais moi pour mes clients. Je les fais passer à travers un processus de transformation mais à terme, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre. Quels sont les outils que j'utilise ? J'aime beaucoup aussi travailler avec des coachs pour comment eux travaillent avec leurs clients. Les liens d'âme avec les clients, je trouve ça phénoménal. Moi, j'adore mes clients. Ils m'apprennent sur moi autant que ce que moi, je peux peut-être leur apporter. C'est vraiment des relations qui vont dans les deux sens et on peut vraiment grandir énormément de ces relations avec ses clients. Donc voilà. Mais ça, c'est des projets plus long terme. Aujourd'hui, on se focalise sur des immersions et des accompagnements pour les entrepreneurs pour leur permettre d'être vraiment à leur pleine puissance dans leur business via ces étapes de transformation. Et voilà, sur du long terme, j'aimerais pouvoir transmettre cette partie du processus de transformation. Oui, sur ta vision du coaching, je pense qu'on est d'accord et on s'est trouvé aussi là-dessus sur cette interaction entre le coaché et le coach. On s'apporte mutuellement. Je pense que c'est une aventure ensemble, c'est quelque chose qui se vit ensemble. Et pour ce côté transformation, ça me fait penser à ton côté sorcière. On va voir le côté sorcière et le côté alchimiste qui toi t'intéresses beaucoup. Comment ce côté-là, il t'aide dans ton business ? Alors déjà, parce qu'on en parlait juste avant d'hypersensibilité, j'ai une hypersensibilité aux énergies. Il y a quelque chose qui est presque inexplicable que j'arrive à sentir chez les gens où ils en sont dans un processus de transformation. Donc du coup, et ça, plus je l'assume, plus ça prend de la puissance. Donc ça, c'est aussi un truc que vraiment je dis aux gens, c'est assume-le, ça va prendre de la puissance. Ça me permet de savoir où en sont les gens dans ce processus de transformation et de savoir quelles sont les expériences à vivre pour continuer sur le processus. Parce qu'en fait, une transformation, ça a des étapes assez simples. On disait que la vie est simple. À un moment donné, il y a un désir de changer qui est plus important que de rester là où on en est aujourd'hui. On va prendre cette décision de dire, OK, je veux changer, donc je m'engage à changer. On va mettre des actions en place. Ça peut créer du chaos un petit peu dans sa vie, même dans son monde intérieur, ça va créer du chaos. Et à un moment donné, il va falloir lâcher prise sur ce chaos-là et juste s'abandonner à, OK, j'y vais quand même. Je lâche le truc, je suis d'accord, j'y vais pleinement. Et en fait, tout ça, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de créer des espaces qui permettent justement ces mouvements intérieurs d'accepter le chaos, de lâcher au niveau du chaos et du coup, ensuite, de pouvoir reconstruire une nouvelle posture avec une nouvelle énergie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non, mais tu as répondu en tout cas. Mais je vais relancer, je vais aller sur quelque chose. Justement, là-dessus, sur ce côté sorcière sur lequel je voulais je t'ai interroger, dans tes accompagnements, tu utilises aussi tous ces côtés-là, les cartes, des côtés un peu ésotériques ou des choses comme ça qu'on peut voir comme ça. Et toi, comment ça t'apporte, comment tu l'utilises dans ton accompagnement ? Alors, les cartes, je les utilise et pour moi et de plus en plus pour mes clients. Mais c'est, en fait, moi, c'est une manière de me connecter à mon intuition. C'est-à-dire que les cartes, je les ai toujours utilisées comme un reflet de mon intuition et de mon monde intérieur. Donc, quand j'ai vraiment besoin de prendre une décision, que ce soit du business dans ma vie perso ou autre, je vais facilement aller tirer des cartes. Et du coup, je vais aussi l'utiliser pour mes clients. En fait, j'utilise ça parce que ça leur permet d'avoir accès à leur inconscient, à leur monde intérieur. C'est-à-dire que quand on va tirer des cartes, moi, je ne vais pas aller lire ce qu'il y a écrit sur le bouquin. On va le lire, mais après. D'abord, on va aller chercher comment est-ce que ça résonne, quelles sont les images qui viennent, quelles sont les émotions qui viennent, qu'est-ce qui vient en premier quand on tire les cartes pour vraiment aller connecter à sa propre intuition. Et après, les bouquins sont intéressants parce que un jeu de cartes, pour le créateur du jeu de cartes, il l'a fait avec une certaine énergie et il transmet une certaine énergie à travers ses cartes. Donc, le bouquin est intéressant parce que d'aller voir quelle énergie est transmise à travers la carte, ça permet d'avoir des informations supplémentaires. En fait, ce qui m'a fait un petit peu évoluer par rapport à ça, c'est que je suis en train de créer un jeu de cartes oracle et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, à travers une carte, même au départ, je m'étais dit je ne ferais que des cartes, je n'écrirais pas de bouquins parce que je ne veux pas induire quelque chose. Mais en fait, les cartes, elles ont une énergie donc autant expliquer à la personne avec quelle énergie vient la carte et ensuite, il y a deux manières de l'utiliser, soit avec l'énergie que moi, je vais donner dans mes cartes oracle par exemple, soit en résonance avec ce qu'on entend. Donc ça, ça va être sur les cartes oracle et sinon, j'aime beaucoup travailler les visualisations avec des visualisations parce que ça, c'est un truc que je fais depuis très longtemps. Les premières fois que j'ai travaillé en tant qu'entrepreneur, je faisais de l'hypnose de régression dans les vies antérieures. Donc, j'ai accompagné pas mal de gens en hypnose de régression. C'est très puissant et les visualisations sont quelque chose que j'aime beaucoup utiliser parce qu'on va vraiment aller piocher dans l'inconscient et toujours ensuite de le remettre dans la matière. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est hyper important d'utiliser ce qu'on reçoit dans nos visions pour le concrétiser dans la matière parce que sinon, ça ne sert à rien. On reste coincé dans ce truc-là et ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a toujours ce lien avec la matière mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'utiliser toutes les métaphores de l'inconscient, ça permet d'aller chercher des ressources en soi et d'aller chercher des réponses qu'on n'aurait pas forcément aussi facilement si on allait droit dedans. On rigole toujours avec Eloha parce qu'Eloha, elle me dit moi, je prends le chemin direct et toi, tu prends toujours le petit truc par derrière là pour passer et tout. Mais oui, je trouve que c'est intéressant parce que des fois, on arrive à des endroits que si on y avait été droit dedans, l'ego, il se serait mis en résistance et il aurait dit non, non, je ne vais surtout pas aller voir. ce que tu dis, c'est vachement intéressant et ça me renvoie à quelque chose. Moi aussi, je suis un peu comme toi et moi, comme Eloha, rentrer dedans, aller tout droit même si j'aime bien que ça aille vite et j'aime bien des fois. J'ai l'autre côté et ce que j'adore, moi, quand je me promène dans une nouvelle ville, j'ai des souvenirs d'Avignon, d'Albi, des choses comme ça où je me laisse guider. en fait, je n'ai pas de but, je me balade. Pour moi, la balade, c'est vraiment ça, c'est se laisser guider et j'ai des souvenirs et des rencontres avec des moments, pas forcément avec des gens aussi mais pas forcément avec des gens, des rencontres vraiment de lieux, à l'époque, sur Avignon, je faisais pas mal de photos et donc j'ai des photos de ça et c'est vraiment des moments magiques où tu laisses faire l'intuition, où tu laisses faire les choses et ça t'amène là où tu devrais finalement être et de la façon dont tu devais être. c'est clair. plus on va quelque part le muscle, nous, on pourrait dire que c'est un muscle, plus on l'entraîne en visualisation, plus tu vas pouvoir le mettre ensuite dans ta vie et agir de la même façon dans ton quotidien à juste te laisser porter par ton intuition. Oui, parce que l'important, c'est pas rester dans ce côté mental, c'est de l'incarner, de le mettre dans la matière, de le mettre dans le corps parce que les émotions, on ne sait pas que là-haut, c'est dans le corps, toutes les énergies, elles sont dans le corps, on vient encore, on a un corps, il faut l'utiliser, l'entraîner, utiliser ce muscle, l'intuition qui est aussi un muscle physique. Alors, on a vu un petit peu les projets, comment toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes justement qui émotionnellement ont des difficultés et les entrepreneurs, notamment, parce que c'est beaucoup avec eux que tu travailles, qui se rendent compte qu'ils ont un business, je pense que cette étape est importante où voilà, ça marche, mais il y a un blocage parce que derrière, il y a des émotions, il y a des choses qui sont peut-être plus profondes. Qu'est-ce que tu conseilles, comment tu travailles, comment tu amènes à cette fois ? Le premier conseil pour moi, c'est d'être présent à ce qui se passe, c'est d'être présent à ses émotions, c'est d'être présent à sa frustration. Je vais prendre l'exemple de la frustration, par exemple, c'est déjà de reconnaître. Ça peut être de la colère, de la tristesse, ça peut être plein de choses, mais c'est de reconnaître son émotion parce qu'on a souvent une tendance, en tout cas moi, dans mes clients, après, chaque personne fonctionne, on est des groupes de personnes, donc moi, je te parle des personnes que j'accompagne et que je connais mieux, mais mes clientes, elles vont avoir la tendance à rationaliser, à vouloir comprendre, à vouloir expliquer, à vraiment ramener ça plus dans le mental alors que l'idée, c'est vraiment d'être présent à ce qui se passe et d'être présent à ce qui se passe, c'est hyper inconfortable parce que quand on est frustré, quand on est en colère, quand on est triste, ce n'est pas confortable au départ parce qu'on n'a pas encore reçu le message de l'émotion et puis en plus, on l'a repoussé depuis longtemps. J'aime bien prendre l'exemple du ressort, c'est que si tu as appuyé pendant longtemps sur un ressort et à un moment tu te fatigues, le jour où tu le lâches, le ressort, il va te sauter à la figure, ça ne va pas être agréable alors que si tu prends le ressort et que tu es avec, tu es présent avec l'émotion et que tu avances avec toi, ce n'est même plus un ressort, c'est juste un fil de fer que tu as étiré et du coup qui est complètement inoffensif. Mais donc, c'est vraiment, cette première chose c'est d'être présent à l'émotion et d'aller vraiment ressentir toute l'intensité de l'émotion au départ et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire chez nous ou qu'on peut faire en étant accompagné et en fait, ça c'est un choix. Moi, personnellement, je suis toujours accompagnée, j'ai toujours des coachs, j'ai plusieurs coachs en général en fonction de ce que je veux faire comme sur quoi je vais travailler parce qu'il y a plein de choses qu'on peut voir pour les autres qu'on ne peut pas voir pour soi-même. En fait, on peut être l'entrepreneur le plus avancé du monde, j'imagine que Tony Robbins est toujours coaché. Je pense aussi. Parce qu'il y a un moment donné, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est que même si on peut être très très bon avec nos clients, pour nous-mêmes, il y a un moment donné, on a de la merde dans les yeux, il faut être clair avec ça et on n'arrive pas à dépasser le truc tout seul. Donc, en premier pour moi, c'est cette présence à ce qui se passe et en deuxième, de toute façon, de continuer à être accompagné sur des points qui nous semblent importants sur ce qu'on est en train de vivre. Oui, l'accompagnement, le regard extérieur, je trouve qu'il est hyper important et c'est vrai qu'en fait, on a nos croyances, on a nos contrats, nos choses qu'on se met et c'est normal, on ne peut pas vivre sans croyances, sans idées, sans des fois formater, voilà, c'est normal. On peut les changer, bien sûr, mais on en a toujours, on les change, d'une, on passe à une autre, on passe à une autre. Donc, voilà, mais le but, c'est de passer de celle qui nous limite à quelque chose qui va nous amener plus loin, mais on en a toujours. Donc, que quelqu'un d'extérieur puisse voir d'une façon extérieure avec ses croyances, sa vision, ses choses à lui, je trouve que c'est hyper puissant, ça va beaucoup plus vite. Ah ben oui, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça et puis voilà, du coup, tout s'enchaîne parce qu'après toi, tu avances, alors tu as les outils ou tu les acquiers ou machin et voilà, ça avance beaucoup plus vite. Et surtout que, alors oui, c'est-à-dire que je me forme aussi, je lis, je parle avec Eloha, on s'aide aussi l'une et l'autre, mais il y a un moment donné, ça a forcément ses limites. C'est-à-dire que tu peux lire tout ce que tu veux dans les livres pour pouvoir l'intégrer et le mettre en place toi-même, il y a un moment donné, on arrive à une limite. Si tu as ton meilleur pote ou ta meilleure copine qui t'aide beaucoup à avancer sur toi, il y a un moment donné, il y a aussi une limite parce qu'il y a de l'émotionnel qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est là où je pense que d'être accompagné par quelqu'un qui est rémunéré, que tu as payé pour ça, donc un coach, un thérapeute, ce que tu veux, ce qui est la bonne personne au bon moment pour toi, c'est quelqu'un qui va… Moi, je dis toujours que mon boulot, c'est de mettre mes clients suffisamment dans l'inconfort mais dans un espace sécurisé pour qu'il puisse y avoir le changement. Donc, moi, si mes clients sont dans l'inconfort, c'est OK, je le vis bien. Si c'était ma meilleure amie, ce serait peut-être plus difficile à faire. C'est pour ça que d'aller vers quelqu'un dont c'est le métier, un professionnel de la relation d'aide ou de l'accompagnement, ça a vraiment quelque chose de différent et ensuite, trouver la personne avec qui on raisonne, c'est important. Mais des fois, je vois des personnes qui disent « Oui, mais moi, je lis beaucoup ou j'ai quelqu'un dans ma famille ou un pote avec qui je parle et ça marche bien. » Oui, mais ça a forcément ses limites. Oui, forcément. Ces limites-là, comme tu le disais avec les personnes que tu côtoites, ton conjoint, des amis ou des choses comme ça, à un moment, le regard extérieur, il reste quand même toujours le même à un moment donné. Donc, quand tu veux aller plus loin et puis quand tu veux faire de nouvelles choses ou de nouvelles étapes ou choses comme ça, eh bien, ces personnes qui t'entourent, qui sont, voilà, elles font de toi, on dit que les cinq personnes qui sont les plus proches de toi te façonnent, tu ressembles et on est façonnés ensemble. Mais justement, s'il y a une autre personne, eh bien, il y a un regard différent et il y a un changement qui s'effectue et qui peut s'effectuer aussi avec les autres parce qu'il y a des échanges et ça, c'est hyper important. D'où le fait de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui a un autre regard, une autre vision, une autre perspective des choses pour avancer et pour plus se limiter dans ce truc-là. et je pensais à ça, l'exemple, c'est, tu parlais de livres à lire, c'est quand tu lis, par exemple, quand on fait la cuisine, on a tous des recettes de façon de faire la cuisine et quand tu rencontres une nouvelle personne, une nouvelle compagne ou un compagnon ou quoi que ce soit, il y a une autre façon de cuisiner et du coup, tu découvres des choses et ben ouais, tu ne t'aurais pas découvert en faisant les livres parce que les livres, tu les as toujours chez toi. Alors, tu peux toujours en acheter, tu peux toujours en acheter mais quand même et puis tu vas toujours un peu vers les mêmes trucs si tu aimes la pâtisserie, tu vas plus acheter des trucs de pâtisserie, machin, alors que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, et ben, il t'apporte quelque chose de nouveau. Et l'expérience, c'est important, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, s'il y a des personnes qui lisent des livres pour mieux vivre leurs émotions, ça ne remplacera jamais quelqu'un qui leur permet de créer un endroit où vivre leurs émotions parce qu'on transforme par l'expérience, on ne transforme pas par la connaissance. Tout à fait, l'expérience. Tu peux lire un livre Comment faire du vélo tant que tu n'es pas monté dessus. Bon courage ! Ou apprendre à nager. J'en connais peu qui ont appris à nager dans un livre et qui sautent directement dans le grand bas. Tiens, ça me rappelle de quelque chose. Mais voilà, c'est vrai, l'expérience, ça change tout. Et alors, on va revenir à la confiance en soi. Je pense que c'est un moteur hyper puissant. Pour gagner confiance, c'est de faire de nouvelles expériences. Cette zone de confort, j'aime bien d'habitude de routine plutôt parce que souvent, cette zone de confort, elle a plein de zones inconfortables. Et comme tu le disais, il faut que l'envie de changer soit supérieure à cet inconfort. Mais cette zone de routine, quand tu vis des choses, et je pense que tu en as vécu moi aussi, des choses qui sont très loin de ça parce que voilà, il y a un moment où tu fais une expérience, eh bien, ça change énormément. Plus cette expérience est loin de ta zone d'habitude, et plus il y a de changements, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi. Et on parlait là de confiance en soi. Je pense que moi, je dis toujours en rigolant, j'ai déjà vécu 2000 vies. Mais en vrai, c'est tous ces changements que j'ai faits qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette confiance en fait, que ce soit en moi, en l'univers, en la vie de manière générale. Je pense que c'est justement toutes ces expériences qui m'ont sorti de ma zone de confort vraiment souvent qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette confiance. C'est vraiment lié. Oui, je suis persuadé aussi sur la confiance. Faites de nouvelles expériences et vous allez forcément gagner en confiance. Et ces expériences vont vous permettre de revenir à vous, d'en prendre sur vous et d'être encore plus vous-même parce qu'elles ne sont pas là par hasard, elles sont là parce qu'on doit les faire. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as... Le mot de la fin ? Oui, le mot de la fin. Est-ce que tu veux le mot de la fin ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, que tu aimerais partager ? Faites des expériences. C'est un très bon mot de la fin, je trouve, parce qu'en plus, moi, je me suis rendu compte que des expériences des fois qui étaient... Chez les entrepreneurs, on dit toujours, il faut aller là où tu as peur, il faut justement sortir de sa zone de confort pour avancer et je suis totalement d'accord avec ça. Et en même temps, je me suis rendu compte que parfois, c'est d'autres expériences qui n'ont pas forcément de lien direct avec ce qu'on est en train de travailler qui nous aident à avancer. c'est de multiplier ces expériences dans notre vie. C'est-à-dire que peut-être que, je prends des exemples tout bêtes, mais peut-être qu'aller manger au restaurant tout seul, c'est quelque chose qui est inconfortable et puis vous vous dites ça ne sert à rien de faire ça parce que je ne vois pas ce que ça va m'aider. Si c'est une expérience qui aujourd'hui est inconfortable, d'aller la vivre, ça va aider d'une manière ou d'une autre même si on ne voit pas tout de suite quoi. Moi, par exemple, j'avais vécu, on en a parlé, j'avais une phobie de l'eau et j'avais fait l'expérience d'aller faire de la plongée par exemple. Mais ça m'a aidée dans plein d'autres domaines de ma vie. Et en fait, d'aller faire plein de petites expériences comme ça qui sont un petit peu inconfortables au départ et qui n'ont pas forcément un but précis. C'est-à-dire que je ne fais pas cette expérience pour obtenir quelque chose mais simplement pour vivre plein d'expériences. Je pense que c'est cool de vivre sa vie comme ça. Oui. Faites des expériences et pas forcément en attendant d'en aller chercher quelque chose de précis. C'est faire… Juste pour le plaisir de l'expérience. Oui. Sortez du contrôle, faites des expériences, vivez ces expériences et ça va forcément vous apporter quelque chose. Et surtout, vous allez déjà vivre des émotions ce qui est vraiment énorme. C'est ça. Caroline, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, je dis aux gens, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada